Il m'a paru intéressant cette année d'aborder la question de la reproduction et de la démographie chez les hominines. Et bon, vous vous rendez bien compte que c'est un sujet à la fois important du point de vue de l'évolution. Je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui. Mais en même temps, difficile à traiter quand il s'agit d'un passé très lointain. Vous verrez qu'on n'est pas complètement désarmé quand même. Il y a un certain nombre d'outils anatomiques, génétiques, maintenant paléogénétiques, qui permettent d'avoir quand même des indications sur les comportements passés. Et puis alors, évidemment, ce qui se passe chez nos plus proches parents, les primates et en particulier les grands singes, nous offrent des modèles qui sont vraiment très intéressants et très importants. J'espère vous montrer aujourd'hui qu'il y a toute une variété de comportements, j'allais dire de stratégies même, chez ces espaces. Et dans le fond, ce qui est intéressant, c'est de regarder cette variété de stratégies, cette variété de comportements, et de voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour interpréter les espèces dominines, fossiles, qui nous ont précédés. Et puis aussi pour vraiment comprendre ce qui fait la particularité de l'homme. Et puis, on va voir ce qui fait la particularité de l'homme.